Un quatrième élément vient de se greffer au plateau Prime Vidéo et non des moindres, le président du RCS à Marc Keller. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, merci d'être avec nous quelques minutes avant le début de cette nouvelle saison. Président Keller, changement de dimension pour Strasbourg qui a dépensé 55 millions d'euros cet été en transfert depuis que le pavillon est américain. Soit autant que ce que vous aviez dépensé vous en 11 ans comme propriétaire de ce club. Changement de dimension. Pas d'habitude. Non plus sérieusement, moi j'avais repris le club avec des amis actionnaires il y a 12 ans. Je pense qu'on avait fait une ascension vraiment permanente depuis 12 ans. On était arrivé, je pense, à un plafond. On jouait plutôt entre la 8e et la 12e place chaque année. Et je pensais que pour essayer d'aller plus haut, il fallait être accompagné. Et il y avait aussi d'autres éléments. La Ligue 1 est passée de 20 à 18. Il y a beaucoup d'investisseurs qui sont arrivés. Et je pense que c'était le bon moment pour que Strasbourg essaie d'aller un jour plus haut. C'est ce qu'on essaie de faire. Et c'est pour ça qu'on a cherché. On n'était pas pressé. On n'avait pas de problème d'argent. Donc on n'a pas subi cette décision. C'est vraiment une autre décision de faire venir des gens pour investir avec nous. Et c'est ce qu'on a fait avec Bluco. Arrivée de Bluco, effectivement, en haut de Strasbourg. Nos consultants, Chris et Benoît Chérou, veulent vous parler. On commence avec Ben. Oui, on a vu trois coachs défiler la saison dernière. Là, un nouveau coach qui arrive. C'est très rare. J'imagine que vous voulez travailler dans la continuité, au moins le moyen terme. J'imagine qu'il y a un projet de jeu. Est-ce que vous en avez parlé avec le coach ? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu à nous ? En tous les cas, ce qu'on voulait avec Patrick Vera, c'est avoir quelqu'un qui a une expérience internationale. On voulait aussi quelqu'un qui ait l'habitude de travailler avec des jeunes. Parce qu'on a recruté jeunes, mais on est aussi des jeunes de l'académie. Et on voulait quelqu'un qui reparte sur le nouveau cycle. Parce qu'on recommence un petit peu un nouveau cycle à Strasbourg. Que ce soit avec l'entraîneur, avec l'actionnariat. Et vous l'avez vu aussi, les travaux du Strasbourg ont commencé. 160 millions de travaux. Donc ça va susciter beaucoup de choses pour nous. Et cette semaine, l'équipe professionnelle a récupéré son nouveau centre de performance. Donc on est vraiment dans un travail global ici. Et Patrick va participer à ce projet-là. Très intéressant. Après, président, j'ai une question par rapport à... Il y a eu beaucoup d'arrivés, beaucoup de départs. Oui. Sauf que là, il y a Diallo qui part. Oui. Est-ce que ce n'est pas inquiétant pour la suite ? Un joueur comme Diallo, que c'était le butoir de l'équipe de la saison dernière ? Alors, concernant Diallo, ce que je peux simplement dire, c'est qu'on a refusé l'an passé une proposition à 12 millions d'euros d'un club italien. Et je lui avais fait une promesse qu'un an plus tard, on le laisserait partir. À condition que l'offre soit intéressante pour nous et pour lui. Ça a été le cas. J'ai respecté ma parole. Donc, habille des partis en Arabie Saoudite. Et par contre, par rapport à ta question, Christophe, d'une manière générale, on arrivait un petit peu en fin de cycle parce qu'on avait un effectif qui était le même depuis 2 ou 3 ans. Donc, c'est vrai que cette année, on repart avec 7 lignes de joueurs. Et c'est pour ça qu'à côté des moyens dont vous parliez, il faudra faire preuve de patience parce que ça ne se construit pas en 5 minutes. Il faut du temps. On a recruté des joueurs pour les 2 ou 3 années qui arrivent. C'est le projet qu'on a et on va essayer de progresser tout doucement. Marc, encore deux questions importantes, évidemment, pour les supporters strasbourgeois. Habib Diara. Oui. C'est un dossier sensible. Il aurait des velléités de départ. Est-ce que vous allez réussir à le garder ? Qu'est-ce que vous pouvez dire à vos fans ? Ce que je dis depuis le départ, on a la volonté de garder Habib. Il a été formé à l'académie. C'est un jeune de menu. C'est un garçon qu'on adore. On a une grande bienveillance personnelle, mais de tout le club et de tout le public à son égard. On souhaite le garder. Voilà, on a fait beaucoup d'investissements. On a des joueurs qui sont sollicités. Certains partent comme Habib Diallo parce que la promesse avait été faite. Concernant Habib Diara, c'est comme Isma Ducouré. On a des jeunes très prometteurs. On souhaite les garder pour construire le racing de demain. Vous verrouillez le prometteur. Et dernier élément qui rejoint le début de notre conversation, l'arrivée des Américains d'un consortium d'actionnaires américains à la tête du club qui excite les supporters. Mais il y a aussi un paradoxe, ça peut parfois les inquiéter. Écoutez cette question, président, qui vous est posé par un fan du RCS. Nous, on est très contents de changer de dimension quand même avec Bluco. Après, en revanche, effectivement, on est un petit peu inquiets côté supporters car les valeurs du club, on ne sait pas trop si on va pouvoir les garder comme on a eu par le passé depuis que Marc Keller est venu à la tête du club. Donc, on est curieux de voir ce qui va se passer. En même temps, on a un peu peur de la suite. Ce que le supporter dit, c'est ce que je discute dans la rue tous les jours avec les Strasbourgeois. Il y a bien sûr une interrogation parce qu'il y a un changement. Tu peux toujours faire peur. Mais je crois que ça a été une décision mûrement réfléchie de tous les dirigeants et bien sûr la mienne. On essaie maintenant d'harmoniser un petit peu la tradition et l'ambition. Voilà, on veut aller plus haut. Moi, je pense que Strasbourg, la ville de Strasbourg, la métropole et le public et le nouveau stade qui va arriver méritent un jour d'aller un peu plus haut. Pour aller plus haut, il faut prendre des risques. Ces risques, je ne pouvais pas les prendre avec mes amis actionnaires. Il fallait être accompagné. Voilà, maintenant, je suis resté en place. Toute l'équipe autour de moi est la même. Pour l'instant, la relation est extrêmement fluide avec mes propriétaires américains avec qui je discute en direct. Je ne peux pas dire plus puisque la réalité, c'est ça. On travaille d'une manière très claire. L'équipe qui a été mise en place, c'est Patrick Vieira et Loïc Désiré, le patron du recrutement, qui la mettent en place avec moi pour la partie financière. Et on travaille main dans la main avec Bluco. Vous avez vu ce qui s'est passé dans l'équipe d'en face ce soir ? Ce qui s'est passé à Lyon ? Jean-Michel Aulas aurait pu tenir les mêmes propos que vous. Et Chris est bien placé pour en parler aussi. Six mois plus tard, il n'était plus là déjà, Jean-Michel Aulas. Vous avez raison, je le connais très bien. J'ai une grande amitié et un grand respect pour Jean-Michel. Ici à Strasbourg, on s'est organisé comme ça. Moi, je vous dis ce qui se passe aujourd'hui. On travaille de manière très fluide. Moi, je suis toujours le président opérationnel total avec les équipes qui sont avec moi. Et je travaille sur les budgets avec Bluco. En essayant d'avoir un projet, je le dis aussi tout de suite, pour répondre un petit peu aux interrogations de la durée, plutôt à moyen terme. On essaie de recruter, on essaie d'améliorer l'équipe. Mais il faut un peu de temps parce qu'il faut que ça se mette en place. C'est ce qu'on essaie de faire dans un projet, comme je le disais, global. Pas seulement l'équipe d'une, c'est l'académie, c'est la rénovation du stade, c'est le centre de performance, c'est tout ça.